Bonjour et bienvenue, je m'appelle Samuel Brouille, je suis gestionnaire des Affaires publiques externes de la Commission de santé mentale du Canada. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour l'animer sur le webinaire qui portera sur la recherche et la prévention du suicide. Avant de commencer, j'aimerais fournir quelques précisions administratives. D'abord, l'audio est fourni en mode diffusion via les hauts parleurs de votre ordinateur. Ceci veut dire que vous pouvez nous entendre, mais nous ne pouvons pas vous entendre. Si vous avez des questions ou des commentaires, tapez et soumettez-les à travers la boîte de discussion Q&A, soit Q&A, en bas à droite de votre écran. Notez que nous tiendrons la plupart des questions jusqu'à la fin de la présentation, soit durant une période de questions-réponses. Ce webinaire est également enregistré. L'enregistrement et la présentation seront affichés dans environ deux semaines sur le site web de la Commission dans la section « Webinaire archivé ». De plus, vous pouvez télécharger la présentation dès maintenant en sélectionnant le document qui se trouve à la droite, juste en haut de la section Q&A et en cliquant sur le bouton « Télécharger les fichiers ». Le gouvernement du Canada reconnaît que le suicide est un problème de santé publique qui touche beaucoup de gens de tous âges et de divers milieux. Et pour s'occuper de ce problème, l'Agence de la santé publique du Canada a élaboré le cadre fédéral de prévention du suicide au nom du gouvernement du Canada et en collaboration avec des intervenants en prévention du suicide de partout au pays. Ce cadre repose sur la stratégie en matière de santé mentale pour le Canada 2012, élaborée par la Commission de la santé mentale du Canada. Le cadre contribue à la prévention du suicide au Canada en s'informant sur les initiatives mises en œuvre par d'autres intervenants en prévention du suicide. En 2016, l'Agence de la santé publique du Canada a publié le cadre fédéral de prévention du suicide qui vise à fournir une orientation sur la façon dont différents intervenants en prévention du suicide peuvent collaborer pour optimiser leurs efforts en prévenir le suicide de façon importante au Canada. Au cours de l'élaboration du cadre, l'un des principaux enjeux définis par les intervenants était le manque d'harmonisation entre les programmes de recherche dans l'ensemble du Canada. Cela jumelé à d'autres problèmes comme le chevauchement des études de recherche réduit la possibilité d'accélérer l'utilisation des résultats des études et des innovations en matière de prévention du suicide. Dans le cadre de ce travail, l'équipe de projet a fait appel au service des Docteurs Gustavo Tourecki et Docteur Sylvain Daniel pour effectuer une analyse documentaire afin de mieux comprendre en quoi consiste la base actuelle de données probantes issues de la recherche au Canada et de savoir où se situe le pays par rapport au reste du monde. Docteur Daniel est ici aujourd'hui avec nous afin de présenter les conclusions qui ressortent de cette analyse documentaire. Sans plus attendre, je suis donc heureux de vous présenter notre renommée oratrice du jour, Docteur Sylvain Daniel. Docteur Daniel a complété une maîtrise en génomique fonctionnelle en santé à l'Université de Rennes, France, avant d'obtenir un doctorat en microbiologie et immunologie à McGill en 2013. Depuis 2014, elle a la coordonnatrice du Réseau québécois sur le suicide, les troubles de l'humeur et troubles associés, soit le RQSHA, un réseau provincial cofinancé par les FRQS et FRQSC et dirigé par les Docteurs Gustavo Tourecki et Alain Lesage. Au cours des dix dernières années, le RQSHA rassemble les chercheurs de divers domaines d'expertise usant de méthodologies et d'approches conceptuelles complémentaires relatives aux phénomènes suicidaires, aux troubles de l'humeur et aux associations avec l'abus de substances. Ce réseau œuvre à soutenir la recherche sur les troubles suicidaires et troubles connexes en encourageant les collaborations et les mises en commun des efforts des chercheurs québécois. À vous la parole, Docteur Daniel. Merci beaucoup, Samuel. Bonjour à tous et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup de votre intérêt et d'avoir pris le temps de vous joindre à nous ce matin. Donc, effectivement, je suis la coordonnacée du réseau québécois sur le suicide, les troubles de l'humeur et les troubles associés. On est un réseau de recherche financé par les organismes subventionnaires québécois et notre mandat principal est de promouvoir la recherche sur le suicide, les troubles de l'humeur et les troubles connexes. Et entre notre mandat et le fait que notre directeur, Docteur Thuriqui, est un chercheur très basifié dans le domaine du suicide, de analyser donc la Commission essentielle du Canada et l'Agence du Centre des politiques du Canada de nous commander cette revue de la littérature sur le suicide. Et donc, je ne vais pas trop m'attarder sur les statistiques. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà pleinement souviens de la recense de la recherche sur le suicide. Et en bref, on sait qu'il y a environ 800 000 personnes par an qui décèdent par suicide, dont environ 4 000 au Canada. Merci. Donc, précisément, la commande que nous avions reçue de la part de la CSMC et de la CSC était d'identifier des sujets de recherche importants dans le domaine, et aussi d'identifier dans quels domaines le Canada contribue de façon importante à la littérature internationale. Donc, pour répondre à ces questions, nous avons procédé à une revue exorciste de la littérature sur le suicide produit, qui s'est produit entre 2000 et 2016. Et pour améliorer la qualité des articles que nous prétions, nous avons priorisé les revues systématiques. Donc, ceci indiqué par le RS, par exemple. Donc, l'avantage de vos vues systématiques, c'est qu'elles permettent d'évaluer un plus grand volume de données, parce qu'il s'agit de des articles qui sont déjà sains étudiés, donc c'est Jane Spence. Et nous avions également identifié un certain nombre de thématiques particulièrement intéressantes, à savoir l'écidémologie, les facteurs chimiques, démocratiques et sociaux, les facteurs biologiques, la prévention et le dépistage, le traitement et l'information, les soins de suivi et la prévention, et les recherches sur le service. Donc, ensemble, cette gamme de thèmes permet vraiment de bien illustrer l'éventail de recherche qui est menée sur le sujet de l'est du suicide et qui sont très différents, mais qui sont très complémentaires. Donc, bientôt. Au début de ce travail, nous avons souhaité situer la recherche de la communauté de recherche canadienne sur le plan international en recherche sur le suicide. Au début de ce travail, nous avons souhaité situer la quantification de tous les produits et la production canadienne en recherche sur le suicide. Donc, c'est déjà tout un défi parce que c'est un sujet, donc comme je l'ai mentionné, qui est très contexte, qui touche à des domaines très différents. Et donc, d'un point de vue analyse du biométrique, ça complique un petit peu les choses. Nous avons choisi pour des questions d'efficacité d'utiliser les termes de recherche medical subject heading match. Donc, il s'agit de termes de désactivation qui sont produits par le National Institute of Health aux États-Unis et qui sont utilisés dans tous les termes de recherche. Donc, ça permet notamment de distinguer le suicide comme comportement du suicide cellulaire, donc apoptose, du gène du suicide, donc gène associé à l'apoptose. Donc, à partir du moment où on a décidé de procéder avec les termes mesh, on s'est réduit pour le volat du biométrique aux analyses dans la base de données PAPMED, donc la base de données du NIH. et nous avons identifié tous les articles publiés entre 2000 et 2016 qui portaient sur le suicide et qui étaient produits par des auteurs dont les affiliations listaient donc soit Canada, Canadien ou le nom d'un d'une des provinces ou un des territoires canadiennes. Merci. Donc, en utilisant ces termes de recherche, nous avons pu identifié 1201 publications produites par des chercheurs canadiens et pensons sur le suicide. Donc, comme vous pouvez le voir dans le graphique, la quantité d'articles produites par la communauté de recherche canadienne sur le suicide a augmenté en siège depuis 2000. Donc, on parle d'environ une vingtaine de publications en 2000 et qui a augmenté à plus de 100, même 120 publications en 2015 et 2017. Alors, en effectuant une analyse un petit peu plus poussée sur ces publications, nous avons pu les repartir dans les thèmes majeurs identifiés au détail en utilisant des termes de recherche dans la base de données que nous avions constituées. Donc, nous avons recherché l'épidémiologie, les facteurs cliniques et sociodémographiques, les facteurs biologiques, etc. Et en gros, ce qui est sorti, c'est que la majorité des articles qui étaient produits ou que nous avons relevé dans le temps que nous avons étudié, portaient dans des domaines qui étaient déjà bien établis. Donc, on parle des traitements et interventions, facteurs cliniques, épidémiologiques. Et il y avait environ 6, entre 6 et 900 articles de produits dans ces domaines. Et en contrepartie, les domaines qui sont plus pressants, comme l'examen des facteurs biologiques et le suivi de la prévention, avaient en dessous de 300 articles de produits. Donc, il s'agit vraiment d'une place à prendre pour la recherche canadienne. Prochaine diapos. Alors, une autre façon importante de traiter ou d'aborder la problématique de programmes de recherche au Sud et au Canada, est de savoir quel genre d'études sont financées. Donc, nous avons regardé les données qui sont disponibles publiquement de la part des gros organismes du pensionnaire canadien, donc les DRC, les CRSH et les CRSMG. Et nous avons comptabilisé tous les projets qui ont été financés depuis l'année 2019-2000 et jusqu'en 2016. Et en utilisant les chiffres de recherche, et en excluant justement les termes d'ambiguation comme cancer et arbre de sauce, nous avons pu densifier 429 projets, et dont 264 soins de retenus après l'inscription des titres et des mots-clés. Donc, cela représente presque 44 millions de dollars de financement au total sur la période définie, donc plus de 15 ans. Et nous avons pu attribuer ces projets à chacun des 4 piliers de recherche définis par les DRC. Donc, la recherche biomédicale, clinique, système de santé, et socio-culturel, environnementaux et santé des populations. Donc, ce qui s'est posé en regardant les graphiques, c'est que la vaste majorité des projets financiers tombaient dans les domaines socio-culturels et environnementaux, ou santé des populations, alors que les trois autres clients de recherche du DRC représentent moins du cap des projets financiers. C'est donc important à noter aussi qu'ici on parle de nombre de projets et non pas de montants attribués aux projets. Une prochaine diapos ? Alors, une autre comparaison qui est possible, c'est maintenant qu'on a les données sur les publications entre 2000 et 2016, et le financement aux foyers pendant cette même période. On est en mesure de comparer comment le financement et la production peuvent ou ne peuvent pas être produisées. Alors, en bleu dans le graphique, on voit le nombre de publications et en gré, le financement aux foyers. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'en règle générale, il semble y avoir une corrélation entre le financement dans un pain et la production des publications, avec deux exceptions notables. Donc, l'épidémiologie, donc complètement à gauche dans la diapositive, et les traitements et interventions, donc au centre. Donc, dans ces deux cas, on a une production de publications qui semble beaucoup plus importante que la quantité d'argent qui a été investie dans ces domaines particuliers. Donc, on peut proposer quelques explications. La première étant que certains domaines comme l'épidémiologie utilisent, exploits des données, mais le coût de l'analyse des données est moindrement élevé. Souvent, c'est l'accès aux données qui pose problème. Donc, une fois que les données sont disponibles, il y a en général moyen de produire beaucoup de résultats avec un investissement relativement modéré. Une autre possibilité qui est probablement pertinente au niveau du côté de traitement et intervention, c'est la possibilité d'obtenir du financement ailleurs que par les trois grosses organismes subventionnaires sévéraux. Donc, on parle d'investissement de la part d'organismes plus non lucratifs, mais aussi d'organismes privés qui pourraient finir la zone. Une troisième possibilité est aussi qu'en fait, nous avons évalué les articles qui étaient publiés dans PubMed uniquement, et que nous savons pertinemment que certains domaines vont produire des articles qui ne seront pas récenturés dans cette base des données. Donc, principalement au niveau de la prévention, même au niveau des services, il peut y avoir des articles, et en psychosociale bien sûr, il peut y avoir des publications qui ne seront pas représentées dans PubMed. Donc, il faut bien sûr interpréter avec un petit peu de bon sens et de conscience. Donc, à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc après, sachant quelle est la production canadienne en termes de recherche sur le suicide, on peut après regarder au niveau international comment on se situe. Donc, en effectuant la même recherche, toujours dans PubMed, en utilisant les mots-clés, nous pouvons constater que globalement, la production de recherche sur le suicide a augmenté dans les quinze dernières années. Mais la représentation de la communauté de recherche canadienne a également augmenté de façon attentionante. Donc, on travaille de 2 % de la littérature internationale qui provenait du Canada en 2015, et cette proportion a augmenté à plus de 6 % en 2015. Donc, on considère qu'étant donné que cette proportion augmente, le Canada est quand même très bien situé au niveau international, et il serait important de soutenir la communauté de recherche pour continuer dans cette direction, continuer à occuper une place importante sur le plan global. Alors, prochain diapo. Donc, cette augmentation de la proportion de littérature internationale du Canada est visible, quel que soit le thème abordé. Donc, les lignes de différentes couleurs ici représentent chacun des thèmes majeurs que j'ai décrits tout à l'heure. Donc, on peut voir qu'il y a globalement une augmentation dans chacun des thèmes, mais que certains thèmes montrent une augmentation particulièrement importante. Donc, si on regarde la ligne vers plein, il s'agit de certains biologiques. On peut voir que c'est le thème qui a connu le plus d'augmentation en termes de représentation canadienne sur le plan international. Donc, comme je disais, je pense que cela pourrait suggérer que nous avons des forces sur certains domaines qui seraient importants de continuer à s'y faire. Donc, prochain diapo. Donc, étant donné qu'on a un petit peu fermé les forces de la communauté de recherche canadienne, on a ensuite, on s'est ensuite franché sur un projet de littérature. Donc, c'était un projet assez ambitieux, donc de faire une recherche exotique de la littérature sur le suicide et la prévention du suicide sur une durée de 17 ans. Prochaine diapo. Donc, pour commencer, nous avons, nous avons attendu sur une méthodologie. Donc, on savait qu'on allait parler d'un nom très important d'articles. Donc, on a défini les critères d'accueillant et d'exclusion clin. Ensuite, on a constitué une library de références, donc une base de données de références. On a nettoyé la base de données et on a évalué les articles retenus un par un afin d'identifier les thèmes qui ressortaient le plus régulièrement. Et je vais finir la session de méthodologie en mentionnant quelques limitations qui sont liées au choix qu'on a fait en cours de poste. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Pour commencer, les critères d'accueillant et d'exclusion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de commencer le projet, nous avons fait une première recherche en utilisant dix bases de données littéraires et en recherchant uniquement avec les thèmes suicides. Et on a obtenu près de deux millions d'articles. Donc, c'est devenu clair, assez rapidement, qu'il fallait être un peu stringent sur les critères. Donc, nous avons fait le choix de retenir uniquement les produits systématiques et les mécanismes qui pouvaient traiter du suicide ou du phénotype lié au suicide. Ce qu'on parle de phénotype lié au suicide, on inclut l'utilisation suicidaire, les quantités de suicide, l'automutilation ou la compense de l'enjeu du suicide, et toutes ces détrures auto-infligées. Et nous avons aussi limité la recherche aux articles publiés en 2000 ou plus, ainsi que limité aux articles rédigés en anglais ou en français. Au niveau des critères d'exclusion, donc tout ce qui était publié avant 2000, incluant l'année 1919, tout ce qui était publié dans des langues autres que l'anglais et le français, les articles qui portaient sur l'hométisme suicide étaient exclus à moins qu'il n'y ait un volet spécifiquement sur le suicide comme critère indépendant. Nous avons également exclu les articles portant sur l'aide médicale à mourir, l'automutilation non suicidaire, et les troubles mentaux qui n'étaient pas liés aux comportements suicidaires. Donc, il fallait vraiment que les comportements suicidaires fassent partie des objectifs primaires de recherche des articles. Prochaine version. Donc, pour constituer notre library, notre base de données de référence, nous avons effectué à recherche trois bases de données complémentaires. Donc, nous avons utilisé PubMed, mais également PsychInfo et Final. Donc, PubMed peut avoir un volet plus médical et sciences fondamentales. PsychInfo apporte une complémentarité, notamment au niveau des productions, plus sur le volet psychosocial. Et Final apporte également un volet intéressant, comme c'est une base de données de littérature portant principalement sur les sciences inférieures. Donc, en fusionnant ces trois bases de données que nous avons, enfin les trois recherches que nous avons constituées, nous avons retenu plus de 4 500 articles. Par la suite, nous avons nettoyé notre base de données en enlevant les duplicataires. Donc, on pouvait enlever les duplicataires de façon plus ou moins automatique dans EndNote. Après, il a fallu faire une évaluation visuelle, donc un à un, pour enlever les duplicataires qui pouvaient rester. Et nous nous sommes retrouvés avec 3 500 articles. Donc, pour pouvoir protester, comme j'ai dit, nous avons vraiment lié notre recherche aux revues systématiques et aux méta-analyses. Et nous avons aussi fait quelques choix, donc nous avons exclu des données qui portaient spécifiquement sur sur des, certaines structures appellées, mais qui étaient en dehors de l'Amérique du Nord. Donc, on essayait quand même de stimuler la recherche sur des populations qui étaient pertinentes comme le Canada. Et nous avons également fait le choix de mener des produits exploratoires. Donc, moins focalisés sur les résultats de chacun des articles que nous avions regardés, mais en plus en face sur le type de savoir-ci des produits. Une prochaine diapositive. Donc, suite à la constitution de notre base de données de 3 500 articles, nous avons voulu définir le canalisme et le rebus systématique. Et nous avons donc exclu les articles qui étaient spécifiques à d'autres pays ou que nous avons jugés non pertinents en relisant les articles, les titres et les résumés d'articles. Et, au final, nous nous sommes retrouvés avec 800, je crois que c'était 825 articles, que nous avons pu ensuite distribuer dans les salles majeures identifiées au préalable. Donc, une précision importante est que les artistes pouvaient parfois rentrer dans plusieurs de ces salles. Donc, ne vous détenez pas si le nombre ne peut pas être dépassé, mais il faudrait bien ce que nous avons pu. Une prochaine diapositive. Donc, même après avoir redistribué les articles, il pouvait arriver qu'en relisant les articles, en relisant les textes complets, on exercitait les articles où la méthode de génétique n'était pas bien décrite, et que du coup, on ne pouvait pas être sûr que c'était vraiment une revue systématique. Ou alors qu'en relisant l'article, on se rendait compte que le focus principal de l'article n'était pas refusé. Donc, on a continué à élaguer pendant le processus d'analyse des articles et on s'est retrouvés avec environ 775 d'un public sur l'article. Et en lisant, nous n'avons pu identifier quels articles avaient des contributions canadiennes. Donc, nous avons décidé d'identifier les contributions canadiennes soit en termes d'affichage, c'est-à-dire qu'au moins un des auteurs avait des affirmations canadiennes. Ou alors au niveau du contenu, c'est-à-dire que quand on parle de projet systématique et de méta-analyse, au moins une des groupes de données qui d'exploitait étaient des données canadiennes. Et donc, après avoir analysé tous ces articles, nous avons pu synthétiser les résultats principaux et les recommandations qui étaient un groupe en gamme de données rapportées par les auteurs principalement des méta-analystes. Nous avons toujours privilégié les méta-analystes quand c'était possible. Et lorsqu'on avait fait un article, on a également inclus les remédies psychologiques. Et les recommandations qui m'ont inclus dans la revue littérature complète reflètent les recommandations des auteurs qui posaient bien souvent, il semblait y avoir à son fonctionnement à la littérature. La prochaine diapo. Donc, une chose d'importance à retenir ici, c'est que, étant donné que nous avons fait des choix assez, on va dire, pour être capable d'analyser ce volume de données. Et il y a un certain nombre de méta-analystes inhérentes. Donc, la première, c'est que nous avons appris uniquement, donc, des articles synthétiques de la recherche. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun produit d'expert, aucune publication primaire incluse dans cette communication. Nous avons également utilisé des données consensives, mais nous savons que les reprits systématiques et les méta-analyses vont donner un biais vers certains types de recherches. Et donc, en général, les biais étaient en faveur de la recherche plutôt quantitative et aussi produits dans les journaux scientifiques. Donc, sachant que ce biais existait dans notre façon d'organiser notre recherche, nous avons fait des efforts pour inscrire des bases de données complémentaires et également pour privilégier, quand c'était possible, des articles qui utilisaient des approches qualitatives ou qui mentionnaient l'écriture de littérature. Prochaine diapos. Donc, ensuite, pour les conclusions principales et les recommandations, donc pour la présente explication, elles sont dérivées uniquement des méta-analyses. Encore une fois, c'était un choix que nous avons fait en vue du nombre d'articles qui étaient inclus. Et lorsque plus d'articles étaient disponibles dans une rubrique, nous avons écrit les méta-analyses et les revenus systématiques afin d'être plus représentatifs. Et ensuite, donc, les produits systématiques et les méta-analyses ont été identifiés en parcourant plus de 3500 articles. Donc, c'était impossible de faire ce travail de façon manuelle. Donc, nous avons identifié dans tous les produits systématiques et les méta-analyses en utilisant des mots-clés. Ce qui veut dire qu'il y a toujours un risque, même s'il est simple, parce qu'on a choisi pris un mot-clé, mais il y a un risque d'admission si le mot-clé n'était pas utilisé. Et donc, finalement, certains domaines ne provisent pas de revues systématiques ou de méta-analyses seront en impressionnant qu'encore une fois, il y a certains domaines qui seront peut-être sourds pour se lancer dans ce travail. Donc, en plus au niveau des données canadiennes, nous avons identifié les données canadiennes lorsque celle-ci est exclusivement identifiée par les auteurs dans le test. Donc, en certains cas, dans les méta-analyses, dans les sociétés systématiques, les pays d'origine des études primaires ne sont pas rapportés. Et dans d'autres cas, les données canadiennes, elles ne sont pas identifiées formellement comme les canadiens. Donc, on n'a pas forcément plus de chance d'identifier quand il y avait un contenu canadiennes. Et un dernier point également, même si les auteurs des produits systématiques et des méta-analyses sont canadiens, ça ne veut pas forcément dire que les données primaires sont canadiens. Donc, ça veut dire que les auteurs que nous utilisons ne sont pas forcément le moteur de recherche professionnel dans leur domaine. Ok, prochaine exemple. Donc, pour arriver au résultat de la recherche, nous avons, après tout ce travail, nous avons réussi à extraire les acteurs qui faisaient l'objet d'être contenus à travers la littérature. Donc, prochaine vidéo. Et ceci, pour résumer dans un tableau qui va durer sur plusieurs diapositives. Donc, les facteurs de risque principaux qui sont ressortis au cours de ce travail, et le fait d'être un homme augmentait le risque de suicide, alors que le fait d'être une femme augmentait le risque de comportement suicidaire. Il y avait également un risque accru pour les adolescents. Pour les personnes qui avaient des antécédents de comportement suicidaire, ou des antécédents familiales de troubles psychiatriques et troubles de suicide. Également, les personnes qui avaient été exposées à la violence. Donc, on parle d'intimidation d'abus pendant l'enfant. Il semble avoir également un lien avec la saison, avec une augmentation de suicide au printemps et à l'été. L'utilisation d'un homme ou de drogue aussi, associé à un plus haut risque de suicide. Les personnes qui sont hospitalisées pour des problèmes psychiatriques également sont un plus haut risque. L'incarcération, l'exposition aux informations autour du suicide sur internet et dans les médias. Donc, en particulier, on peut souligner qu'une exposition à la couverture sensationnaliste du suicide, des célébrités, augmente le risque de suicide. Et également, les troubles comorbides peuvent augmenter le risque de suicide. Donc, quand on parle spécifiquement des troubles psychiatriques, on a souligné les troubles affectifs, dont la dépression, les troubles d'utilisation de substance, les troubles psychotiques, les troubles de personnalité, notamment les troubles de personnalité unique, l'adorexie, les troubles de stress post-traumatique, les troubles bipolaires particulièrement chez les enfants et les adolescents. Les troubles de déficit de l'attention, encore une fois, c'est particulièrement chez les enfants et les adolescents. Et les troubles de comportement chez les enfants et les adolescents. Et d'autres troubles de cérébraux, donc, on parle de traumatisme crânien, de déficience intellectuelle, de troubles du sexe, c'est aussi aussi de sclérose en casque, épilexie, et des déficits de déclinques cognitifs chez les personnes âgées. Donc, ça résume un peu les facteurs des risques principaux que nous avons identifiés. Prochaine diapo. Pardon, j'ai oublié. Sur la prochaine diapo, il y a aussi ces facteurs de risque. Donc, après, dans les autres facteurs de risque, on avait les conditions physiques, qui s'associe au risque accès de suicide, donc insuffisance fondérale, une douleur physique, un historique d'avortement, qui s'associe avec des comportements suicidaires, un diagnostic de séropositivité avec le VIH. Évidemment, la concernant sur les groupes minoritaires, c'est qu'on peut inclure ici les pays d'origine des immigrants, le fait de faire partie d'un groupe sexuel minoritaire, donc les jeunes homosexuels et pu-sexuels. Une note ici étant que d'autres aspects de la sexualité, comme les transexuels et les parfaits pour un questionnement, ne sont pas représentés au niveau des revues systématiques et des mécanismes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de données, mais pour l'instant, il s'agit de données primaires, évidemment. Et également, la pertinence aux groupes autocrates, donc surtout chez les jeunes, augmenter le risque de suicide. Donc, c'est une situation socio-économique. On vient pas marital, le fait d'être jeune et célibataire, augmenter le risque de comportement suicidaire. La sécurité socio-économique, le fait de ne pas avoir d'emploi, d'avoir un stade au niveau d'éducation, d'avoir une structure familiale précaire, de ne pas avoir de cybersection maternelle, d'avoir d'aucune séparation ou un divan. Au niveau de l'occupation, les médecins, surtout les femmes, tendaient à avoir un risque d'accès et d'occuper, et les policiers, les premiers intervenants, également. Et au niveau de la partenarité et des traces psychologiques, le désespoir, l'implicitivité, l'hérosité, l'hérosité et l'anxiété, étaient associés à risque de suicide, ainsi que la solitude et des désalements de vie récente. Donc, prochaine diapos. Bonjour Dr Daniels, c'est Cléo de la Commission de la santé mentale. Il semble que votre vidéo a été interromptue. Vous pourriez s'occuper de la recommencer? Oui, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Et c'est ça. Donc, en fait, on a fait toujours un peu du résumé des facteurs de risque que nous avions identifiés, mais il y avait également des facteurs de protection que nous avons utilisé. Donc, l'internet et les médias que nous avons décrits tout à l'heure pouvaient dans certains cas avoir un état bénéfique lorsqu'ils étaient utilisés pour obtenir des informations constructives sur la santé mentale. Certaines conditions physiques, comme le surpoir, étaient associées à une protection contre un réseau suicide. Dans les groupes minoritaires, le pays d'origine des immigrants, pour ces d'entre vous qui vous en rappelez, ils faisaient également partie des atteintes de risque, mais les données qu'on a indiquent que les migrants apportent leur risque de suicide du pays dont ils en ont. Si ils veulent un pays avec un haut risque de suicide, ils vont garder un risque de suicide plus élevé. Également au niveau de la situation socio-économique, alors une réaction immense entre les parents et les enfants et les professeurs. Et dans les autres facteurs sociaux, ils veulent avoir des raisons pour vivre, d'avoir des connexions sociales, d'avoir un sentiment d'appartenance et d'être impliqués dans une religion, on a des facteurs protecteurs. Également les personnes qui recevaient des traitements semblent avoir une protection contre le suicide. Donc on a des droits dépresseurs, l'acrylamine et l'utiane pour les troubles de l'humeur, des thérapies aussi psychologiques, comme une thérapie comportementale dialectique, thérapie cognitivo-comportementale, même si elle est basée sur Internet, ça s'adapte pas efficace pour la dépression, les interventions de suivi et le contact actif de suivi par des professionnels des enfants. Donc ça résume les facteurs de protection des agents, qui ont identifié dans le prochain diapo. Donc en se basant sur tout ceci, on peut voir qu'il y a quand même un consensus, un certain consensus au niveau des facteurs de réutilisation de protection, mais nous avons également identifié certains endroits où il faudrait générer plus se donner au niveau de la littérature sur le suicide. Donc en particulier, il faudrait mieux comprendre les mécanismes qui mènent au comportement suicide. Donc cela permettrait de mieux utiliser les traitements qui peuvent être professeurs. Il faudrait soutenir le traitement approprié et de soutenir ce faire surtout pour les jeunes et les minorités ethnies, culturelles et sexuelles, ainsi que pour les personnes âgées qui parfois ont des barrières pour accéder au traitement et puis au soin, et améliorer la considération des sous-groupes qui sont les plus vulnérables au suicide et au comportement suicide. Donc on aimerait voir plus de recherches sur ces populations et d'avoir des études plus approfondées. Donc malgré tout ce travail, prévenir les risques aussi reste quelque chose de très difficile, de très complexe. Donc nous espérons également voir dans les années à venir une caractérisation continuée et plus déparer les différences entre les sucre-oxydations d'individus qui ont des risques suicidaires. Donc on peut par exemple distinguer entre les personnes ayant trop de mentaux différents comme quelqu'un qui vit avec la psychophrénie, contre quelqu'un qui vit avec la dépression, quels sont les mécanismes qui vont provoquer chez eux des comportements suicidaires. Également, un suivi plus approfondi sur les facteurs biologiques et chimiques qui ont été identifiés. Donc avec toutes ces recherches qu'on a, on a plus d'instituer les facteurs qui semblent vraiment s'associer aux risques suicidaires, mais malheureusement il n'y a pas toujours de suivi au niveau de la recherche pour pousser plus loin notre compréhension de ces facteurs et de vraiment évaluer notre représentation intuitive. Donc prochaine diapositive. Et puis sinon au niveau des essais cliniques et au niveau de la prévention et des interventions, ce qu'on remarque c'est que souvent il y a des données intéressantes également qui sortent de ces essais, mais il est très difficile d'en tirer des concrétions claires parce qu'entre deux essais cliniques, les méthodologies souvent sont assez différentes, donc incohérentes, et cela rend l'analyse, la méta-analyse très compliquée. Donc ça suffit d'être certain de l'impact formel des interventions cliniques. Donc il faudrait aligner un peu les méthodologies utilisées. Et également au niveau des études non gestionnelles, souvent nous offrons des prises d'informations sur l'accumulation des risques et les processus qui mènent au développement des comportements suicidaires. Il faudrait voir des analyses qui vont pousser plus loin dans le temps et également qui évaluent un plus large éventail de données, et de variantes biocytosociales. Donc, dans les points que je viens de le dire, c'est d'analyser les méthodologies. Et là, on parle pas seulement des effets cliniques, mais en général dans le domaine de recherche sur le site, il faudrait que les méthodologies, premièrement, soient plus semblables d'une prochaine chargée concernant une comparaison et également qu'elles soient bien critiquées dans tous les assis. Parfois ça manque également et ça empêche l'analyse efficace. Donc, pour résumer les recommandations pour l'assise des programmes de recherche sur le sujet, ce serait donc d'améliorer les comparaisons et la capacité à générer des conclusions cliniques, d'améliorer également la probabilité d'inclusion dans les revues systématiques et des mécanismes. On sait que ce sont des documents de synthèse qui sont utilisés après, qui sont en milieu de qualité. Il faudrait également faciliter le changement de politique et l'initiative en santé publique avec les mécanismes. Une prochaine vidéo. Donc voilà, je fais les tours du travail qu'on a fait ici. Donc, on espère que ce travail de compilation, d'analyse, de synthèse, de la littérature va être utile pour informer les prochaines étapes de recherche en suicide au Canada. Et je reste ici pour les questions. Je pense que nous avons une quinzaine de minutes. Merci beaucoup pour cette présentation compréhensive. Puis, j'imagine que ce n'était pas nécessairement toujours facile de décerner les thèmes. Donc, j'apprécie aussi que vous aviez pu porter certaines recommandations aux idées en termes de comment on pourrait informer la recherche future. Au début de la présentation, vous mentionnez les aspects qui étaient intéressants quant à l'alignement du financement et certaines des thématiques qui ressortaient le plus dans la recherche. Étant donné les conclusions que vous tirez de votre analyse, de ce qui est présentement disponible dans la littérature, comment est-ce qu'on pourrait justement peut-être mieux aligner le financement afin d'adresser certains des défis ou des écarts qu'on voit dans la recherche? Oui. Alors, je pense que c'est une question assez utile parce que, bien sûr, ça dépend de nos intérêts, la perspective, mais si l'objectif est d'apporter des changements au niveau des politiques, en santé et puis utilement d'améliorer la qualité des soins, etc., je pense qu'il faudrait voir comment les investissements en recherche vont produire des données qui vont pouvoir être réutilisées par la suite. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans certains cas, le manque de cohérence au niveau méthodologique empêche les données produites par les recherches primaires d'être emmenées plus loin. Donc, peut-être insister sur les approches méthodologiques qui sont utilisées. Et ce qu'on voit également, c'est qu'on a des endroits, on a des domaines où nous n'avons pas suffisamment d'informations. Donc, par exemple, quand on parle de populations minoritaires, on voit souvent sur les études qui ont été menées, surtout les études à grande échelle, la représentation des populations minoritaires n'est pas toujours évident. donc, ce serait important vraiment de favoriser des études qui vont se concentrer sur ce genre de populations et de voir pour les interventions, comment est-ce que les interventions suivent des populations minoritaires, comment est-ce qu'elles vont être menées et quels sont les résultats concrets qu'on pourra utiliser et qu'on pourra reproduire par la suite à plus grande échelle. Donc, un autre volet également, c'est qu'on parlait par exemple des recherches en biologie. Certains aspects de recherche en biologie sont assez bien connus sur le système biologique. Mais par contre, d'autres papettes comme par exemple le biomarqueur et les voletés génétiques qui sont un peu plus récents, mais du coup, nous n'avons pas beaucoup de documents synthèses pour peut-être encourager ce genre de recherche sur la pointe des connaissances pour situer puis la communauté de recherche canadienne en avant, en parlant sur le front de la recherche internationale. Donc, un financement qui pourrait encourager justement de miser sur certaines des opportunités que vous voyez, notamment, puis j'imagine que ce défi existe dans d'autres champs de recherche aussi, mais avoir un sample size qui est représentatif, justement, continue à être un défi pour certaines populations cibles. Donc, juste pour les participants sur la ligne, on vous invite bien sûr à envoyer vos questions ou des commentaires, des réflexions si vous en avez. On a la beauté du temps, à peu près une dizaine de minutes. Vous pouvez étudier la fonction clavardage juste en bas de votre écran, la droite, pour partager vos questions, réflexions, étant donné le temps unique que nous avons avec Dr. Daniel. Entre-temps, je partage certaines de mes propres questions, si ça ne vous dérange pas, Dr. Daniel. Donc, je me demandais autre que la recherche de la littérature que vous avez faite, bien sûr, dans certaines provinces, on entend par exemple des études des coronaires où ils sont capables de tracer un peu d'une façon rétrospective le parcours d'une certaine personne dans le système de la santé. Quelles autres sources d'informations ou de données est-ce que les gens dans le secteur pourraient faire appel ? Oui. Alors, effectivement, donc, il y a des projets, enfin, il y a eu des projets qui ont été réalisés, qui ont effectué des sociétés psychologiques, qu'on appelle ça, donc de cas de suicide, où en travaillant avec les coronaires, ils ont pu récupérer tous les dossiers médicaux, les rapports de coronaires, et faire des entrevues avec les proches de la personne qui est décédée, pour retracer non seulement les contacts avec les services de santé, mais également les différentes manifestations de troubles mentaux ou de comportements au point de la vie de l'individu. Ce genre d'étude est vraiment intéressant parce que ça produit vraiment une image très complète du parcours de la vie de la personne. Pour l'instant, c'est un peu... On n'a pas encore vu un engagement ou un commitment pour vraiment faire ce type de processus de façon systématique. Je pense que dans certains pays, comme au Royaume-Uni, leurs piens de suicide, il y a systématiquement une réconciliation là où il y a pu y avoir des failles au niveau des services. Une façon d'aborder la question pour l'instant, si on pense qu'on n'est pas encore prêt à investir dans la dent, parce que bien sûr, on pense que c'est assez coûteux quand même de faire une individualité à chacun. Mais une façon de faire ce genre d'analyse, c'est de mettre en commun les données numériques qu'on a. Donc, de plus en plus, tous les systèmes de santé à travers les pays utilisent des bases de données numériques où on pourrait re-suivre les contacts individus avec les systèmes des services de santé. Et rien ne nous empêche d'aller analyser ces données pour identifier quel genre de services ont été obtenus, quel genre de choix, quand, et pourquoi est-ce que ça a pu aider ou ne pas aider un individu. Donc, on sait qu'on a des groupes, je trouve, partout au Canada. Bien sûr, je suis plus familière avec les groupes au Québec qui travaillent avec l'Institut national de santé publique du Québec pour faire exactement ce genre de travail. Je pense qu'on ne peut que les encourager à continuer parce que ça donne vraiment une idée, une image de quelque chose qu'on a du mal à saisir actuellement. Oui, ça donne un portrait plus global, justement. Surtout lorsque vous mentionnez la complexité, même la liste des facteurs de risque que vous partagiez. Puis, en fait, il y a un des participants qui demande, chat demande, est-ce qu'on peut tirer des conclusions un peu plus précises, justement, quant aux facteurs de risque parce que, à mon impression, puis pour d'autres qui travaillent dans le domaine de la santé publique, bref, on a une liste de pas mal toutes. Je marquais dans mes notes un peu à peu près tous les défis ou les contextes socio-économiques qui pourraient présenter des défis, bref, peuvent constituer en soi un facteur de risque au suicide. Donc, est-ce qu'on a un sens ou une explication quant à pourquoi deux personnes avec les mêmes facteurs de risque ne réagissent pas de la même façon ou ne sont pas nécessairement sur la même trajectoire en termes de santé suicidaire? Oui. Alors, je pense qu'on va revenir sur le fait qu'effectivement, c'est un processus qui est très complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui sont impliqués, donc ça veut dire que deux personnes vont peut-être partager certains facteurs de risque, mais ce qui semble être important aussi, c'est l'accumulation des facteurs de risque. Donc, si deux personnes partagent un risque mais qu'à côté, une personne a beaucoup de facteurs protecteurs et pas l'autre, c'est certain que le résultat va être différent. Et puis, on sait aussi par les études portant sur la génétique et l'épigénétique qu'il y a certaines personnes qui ont déjà une vulnérabilité au comportement suicidaire et que cette vulnérabilité sera accentuée lorsqu'ils traversent des situations difficiles, donc par exemple, s'ils vont avoir plus de difficultés à gérer le stress ou s'ils sont confrontés à une situation traumatisante, ils vont avoir peut-être plus de difficultés à s'en sortir, alors que d'autres personnes vont avoir des facteurs de résilience qui vont leur permettre de traverser, de mieux traverser les effets. Donc, je pense que là, on revient un peu sur l'idée d'être capable de prédire le suicide. C'est ambitieux, mais je pense qu'on est pas si loin de pouvoir avoir un meilleur sens de quelle combinaison de facteurs de risque, particulièrement dans l'Europe. Et c'est là que ça peut être intéressant de regarder en combinaison, de regarder de façon multidisciplinaire quels sont les facteurs qui ressortent, peut-être qu'en combinant des facteurs chimiques, biologiques et sociaux, peut-être qu'on est capable de recomposer des images, des trajectoires qui sont à haut risque. Oui, donc la liste des facteurs de risque en soi est un peu simpliste. On comprend qu'il y a une complexité, la génétique, la biologie, le vécu, la résilience aussi, donc les facteurs protectifs aussi. Donc, d'autres questions qui viennent toujours, je pense qu'on a suscité un peu plus d'intérêt en termes des questions. Une autre question, puis en fait, ça m'avait surpris aussi, on entend souvent les blues saisonniers, puis on parle, des fois il y a des mythes en termes d'une certaine période de l'hiver qui peut être un peu plus difficile sur les troubles affectifs saisonniers par exemple. Dans la liste des facteurs de risque que vous avez partagé, on remarquait le printemps et l'été. Est-ce que vous avez plus de contexte à cela? Je peux vous éclairer un petit peu plus, mais je vais commencer par dire que ça reste, les données sont pointées vers le printemps et l'été, mais on n'a pas un consensus absolu dans la littérature et les mythes, pour l'instant, on a plus de suppositions qu'autre chose, mais je l'ai partagé quand même parce que, personnellement, je trouve ça assez intéressant. Donc, effectivement, on connaît les blues saisonniers et la dépressante en hiver, mais il semblerait que c'est au niveau des transitions des saisons que, en fait, ça perturberait l'état mental des personnes qui sont déjà vulnérables. Donc, ce qu'on constate, c'est que, en général, alors si, de mémoire, je pense que c'est environ deux semaines après le début d'une augmentation du temps de luminosité, donc temps d'exposition au soleil et puis les températures qui montrent, il y a, je pense, un délai d'environ deux semaines et puis là, souvent, on va voir boutiques de comportement suicidaire. Alors, donc, il y a des recherches qui ont pointé vers le temps d'exposition au soleil, mais également la présence de pollen dans l'air. Et on sait que, alors, il y a plusieurs aspects qui contribuent à cette impression qu'on a, et un aspect, c'est le fait que les personnes qui vivent dans les régions artiques, par exemple, qui ont une exposition au soleil qui est très dichotomisée. Oui, limitée ou extrême. C'est ça. Donc, en fait, eux, ils vont souvent avoir des taux d'acide plus élevés et ça semble aussi rentrer dans le schéma de transition vers les périodes avec plus de luminosité. Il y a des études qui ont été faites, notamment en Groenland, là-dessus, donc sur les peuples autochtones, l'islamie. Et sinon, des études qui ont été menées en Amérique du Sud, en Argentine et au Chili, je crois. C'est pareil, ils ont pu montrer que plus on s'avançait vers le Sud, plus les phénomènes étaient exacerbés. Donc, voilà, ça reste théorique, mais ce qu'on pense pas quand même, c'est qu'il semble y avoir une vague printanière et au début de l'été de suicides un peu plus nombreux, et puis après ça c'est le temps, avec une deuxième petite vague à l'automne. Mais ça semble être moins important et les acteurs qui contribuent à ces phénomènes sont paquets. Oui, fort intéressant, puis intéressant de constater aussi un peu les parallèles avec d'autres régions dans le monde. Conscient du temps, il nous reste à peu près six minutes, donc on encourage toujours les participants à poser des questions. Une participante, Stéphanie, nous demande si vous avez des constats comparatifs à l'égard de la recherche historique sur le suicide. Donc, comment est-ce que la recherche historiquement en termes du suicide dans l'histoire versus le suicide contemporain, est-ce qu'il y a des comparatifs ou des éléments qui peuvent éclairer ce qui se passe dans notre société aujourd'hui? Alors, ça sort vraiment du contexte de cette revue de littérature, parce que ce qu'on a regardé, c'est vraiment entre 2000 et 2016, et je dois dire que le volet historique n'est vraiment pas entré en jeu. parce que, si je peux, sans ma part à part, dans le contexte du réseau québécois sur le site des troupes de l'humeur, nous avons un volet qui travaille sur le sujet historique, et ceux qui sont en train maintenant de produire des données, et ce qu'ils constatent, c'est que c'est vraiment des changements d'attitude sociologique qui semblent avoir un impact sur la capacité des personnes vulnérables à parler de leurs troubles mentaux. Et on reconnaît aussi que les changements drastiques au niveau de la composition de la société souvent sont perturbés l'équilibre des individus. Donc, c'est quelque chose qu'on peut constater dans les peuples autochtones, où le changement de la société peut contribuer à aller au risque accru de suicide. Et au Québec, on a reconnu la révolution tranquille, donc un changement assez dramatique du rôle des personnes dans la société qui a coïncidé avec un grand pic de suicide également au Québec. Donc, je ne peux pas aller plus dans les détails sur ce volet-là, parce que ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise, mais oui, je sais qu'il y a des propositions faites de ce côté-là. Bien compris, mais j'apprécie que dans les nombreux chapeaux que vous portez, vous ayez pu quand même éclairer un peu et confirmer justement que c'est une approche qui amène certains éclaircissements en termes de comment l'évolution de la société pourrait justement influencer la santé et le mieux-être des citoyens. Peut-être une dernière question avant de conclure. En quelques minutes, Dr Daniel, Chad nous demandait en quoi la tradition culturelle autochtone pourrait être un facteur protectif? Bref, vous l'avez mentionné, je pense qu'on peut en déduire, mais pourriez-vous élaborer s'il y a un contexte additionnel à comprendre? Je veux juste être sûr de comprendre, c'est en quoi le contexte culturel traditionnel autochtone? Oui, je veux dire traditionnel, culturel autochtone, on pourrait imaginer juste l'association culturelle, mais bref, en quoi est-ce que ça peut être un facteur protectif? C'est ça. Alors, encore une fois, je vais un petit peu m'avancer, mais je pense que ce qu'on peut conclure, c'est que dans la société traditionnelle autochtone, il y a un sentiment de communauté, d'appartenance et d'entraide qui est assez forte. Et toutes les études qu'on a pu trouver qui parlaient des facteurs sociologiques démontrent clairement que l'isolement, la rupture des connexions sociales et le manque d'appartenance étaient des facteurs importants qui contribuent à l'étude d'hiver. Donc, sans vouloir trop simplifier la chose, je pense qu'on peut déjà pointer vers la rupture de cette connexion sociale comme étant vraiment un risque important. À ceci, on peut rajouter après tous les écarts au niveau socio-économique, éducatif, etc. Donc, on sait que dans les changements sociologiques qui ont pu se produire pendant les dernières décennies, tous les systèmes de structure sociale, mais également d'éducation et de santé ont été très perturbés et que l'accès actuellement n'est pas équitable forcément sur toutes les populations. Donc, je pense qu'on peut identifier plusieurs facteurs qui vont contribuer et qui vont affecter les populations autochtones de façon plus importante. questions futures possibles pour d'autres projets de recherche, justement. Bien, écoute, je pense qu'on arrive à l'heure juste. Donc, je voudrais sincèrement vous remercier, Dr. Daniel, d'avoir pris le temps de partager avec vous, avec nous, avec les participants, vos réflexions et aussi partager des réflexions en lien avec vos nombreux chapeaux. Donc, je vous remercie vivement. Merci également à mes collègues à Ottawa. Moi, je suis présentement à Vancouver. Donc, à Ottawa, Alison, Cleo et Ashley qui ont vraiment organisé ce webinaire. Je ne ferai que livrer ou faciliter la discussion aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié le webinaire et que vous serez en mesure de nous joindre pour notre prochaine présentation webinaire le 10 juin. Veuillez noter que cette présentation sera livrée en anglais seulement, mais que, bien sûr, elle sera disponible en ligne suivant la présentation. Et nous espérons également, bien sûr, que vous avez aimé le webinaire et désirons, bien sûr, connaître si vous avez des commentaires ou réflexions. Donc, nous vous demandons de prendre quelques minutes pour répondre au sondage qui apparaîtra à la fin de la session webinaire. Et en terminant, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter la conférencière Dr Daniel, bien sûr, au nom de la Commission de la santé mentale du Canada. Merci énormément et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci.